Regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? On dirait que Paulina s'est encore évanouie. On dirait que c'est pas Paulina, c'est quelqu'un d'autre. Allons-y, on va. J'ai mal. Que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça fait trop mal, je vais mourir. Voilà, Sémillon est dans les bras d'une autre. T'as tout gâché. Je me demandais si j'étais le joueur le plus fort de notre équipe. Est-ce qu'on me montrerait sur Match TV ou intégrer l'équipe nationale russe ? Chers amis, et le gagnant est l'équipe de Sémillon. Chers amis, grâce à Sémillon, l'équipe de Crazy Frog remporte le championnat du monde. Sémillon, qu'est-ce que ça te fait d'être un gagnant ? Eh bien, vous savez... Salut, Sémillon. J'ai entendu ton discours par hasard. Tu veux devenir journaliste sportif ? Non, en fait, eh bien, c'est juste que je répétais... Tu répétais que tu deviendras un champion ? Eh bien, en quelque sorte. Tu voulais quelque chose ? C'est intéressant. Je peux m'asseoir ici et t'écouter un moment ? Bon, tu as sûrement beaucoup à faire. Tu ferais mieux de partir. Je t'ai apporté un jus de fruits. T'en veux ? Tu m'as apporté du jus de fruits. Oui, un champion doit boire des boissons saines. Ah, eh bien, merci. Vous savez quoi ? Je trouve que Valia regardait Sémillon avec beaucoup d'intérêt hier. Il n'y a rien à regarder. Mais ne dis pas ça. Sémillon est génial. Sa coiffure est tellement tendance. Et il est si mignon. Il est blanc, oui. Et je n'aime pas vraiment les blancs. Qui sait ? Peut-être qu'il trouvera l'amour. Tu racontes quoi ? Valia va le transformer en petit toutou. Et il la suivra partout, comme tant Égor. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne mords pas. Alors, il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Oh, vous êtes là. Vous faites des commérages. Égor, retourne au stade. Tu ne vois pas qu'on discute ? J'arrive tout de suite. D'accord. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Pourquoi ? Je ne mords pas. Équipe en ligne. Qui est absent aujourd'hui ? Daniel. Il est parti à la fête d'anniversaire de sa mère. Donc, nous avons un fils à maman dans notre équipe ? Eh bien, nous avons tous des mamans. Et les mamans ont des anniversaires, n'est-ce pas ? Vous n'avez qu'une seule maman. Non, c'est moi. Excuse-moi, j'ai une question. Les questions sont pour plus tard. Maintenant, commençons l'entraînement. Allez, on court. Allez, Paulina. Vous avez vu ? J'aime pas cette couleur rouge. Je peux les échanger avec vous ? De toute façon, je me sens trop bizarre avec ces trucs. Tu sais, t'as l'air bizarre avec ou sans les pompons. Alors, arrête de râler et vas-y. Tiens, prends le mien. Les filles, allons nous mettre en place. Peut-être que notre équipe ne gagnera pas. Mais faisons-nous remarquer avec notre danse cool. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? On dirait que Paulina s'est encore évanouie. On dirait que c'est pas Paulina. C'est quelqu'un d'autre. Allons voir. Que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça fait trop mal. Je vais mourir. Pourquoi tu brailles ? Oh, mon pied ! Aïe ! Est-ce que tu fais semblant ? Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Je pense qu'il ne fait pas semblant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On n'a rien compris. Sémion était à la traîne et puis il est tombé et a commencé à crier. C'est juste qu'il ne veut pas faire du sport. Ça se voit dans ses yeux. Dépêchez-vous. Aidez-moi. Est-ce que t'es un homme ? Arrête maintenant. Laisse-moi voir ton pied. C'est ici que ça fait mal ? Ici ? C'est insupportable, là. C'est certainement une dislocation. Disloquer. Et maintenant ? Eh bien quoi ? On doit juste mettre du froid dessus. Allons à l'intérieur. Soit notre nouvel capitaine est génial, soit Sémion s'est trouvé une copine. Eh bien, je ne suis pas étonné. Notre Sémion est toujours le premier, le plus rapide, comme il le dit. C'est bien d'avoir comme copine le capitaine de l'équipe. Elle peut te porter dans ses bras et te faire sortir de l'entraînement. Et... Rêve toujours ! Allez ! Oh, ça fait mal ! Vas-y, allonge-toi. T'es encore vivant ? Merci. Je me sens déjà mieux. Je t'apporte un truc froid. Bien. Enlève ta chaussure et ta chaussette. Tiens, mets ça. Ouh, c'est froid. Je vais immobiliser ton pied. Merci beaucoup, Valia. Il n'y a pas de quoi. Je suis la capitaine de l'équipe et donc je dois prendre soin de vous tous. Tu veux dire que tu porterais égor aussi s'il le fallait ? Ben oui. Alors, tu vas mieux ? Oui, oui. Ça va vite s'arranger. Écoutez, vous ne croyez pas qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau couple ? Ils vont tellement bien ensemble. Avec Sémion, les choses commencent vite, mais elles finissent tout aussi vite. Peut-être que ça marchera vraiment avec Valia et qu'elle fera de Sémion une vraie star du rugby. Valia est tellement bizarre. Je ne ferai pas ça aux jambes d'un garçon. Eh ben, moi non plus. Allons-y. C'est si bien d'être au con, n'est-ce pas ? Ouais, mais un peu ennuyeux. C'est normal. Vous avez l'habitude des animations tous les jours. C'est vrai. C'est bien mieux comme ça. J'en ai marre des disputes sans fin. J'aime me relaxer dans la nature. Je me demande comment va Sémion. Et pourquoi tu t'inquiètes pour Sémion maintenant ? Je te demandais juste. Voilà, Sémion est dans les bras d'une autre. T'as tout gâché. Paulina, tu devrais faire gaffe. Où est ton Danil ? Tu t'entraînes ? Tu travailles dur ? Et où est-il ? Eh bien, toi aussi t'as foiré. Vous savez les gars, je veux demander à rejoindre l'équipe. Je vous regarde vous entraîner et je suis jalouse. Maria, t'es folle. Si j'étais toi, je serais contente d'être une pom-pom girl. Tu ne comprends rien, Paulina. Je voudrais me prouver que je peux faire autre chose que d'agiter ses pom-poms. Maria, tu veux vraiment jouer au rugby ? Figure-toi que j'en ai très envie. Est-ce que ça ne me ressemble pas ? Vas-y, Maria. Nous n'avons pas assez de joueurs dans l'équipe. Je parlerai à l'entraîneur demain. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi, ou plutôt pour qui, tu veux être dans l'équipe. Pas de commentaires, s'il te plaît. Viens, assieds-toi là. Alors, Sémion, est-ce que le massage de la capitaine t'a remis sur pied ? Ce n'est pas drôle, mais je me sens mieux. Tu es comme un vétéran du sport, boiteux et blessé. T'as juste besoin d'une médaille. Vu la façon dont Maria s'occupe de lui, elle l'aura tellement bien entraîné qu'il sera recouvert de prix et de médailles. Il n'a rien entre nous. Et sachez qu'il n'y aura jamais rien. Oui, oui, bien sûr. On verra bien, Sémion.